Alors voyons la trajectoire justement de Maria avec vous, Daniela Prepeliouk, sa trajectoire et puis son intensité au moment où on se parle. Oui alors l'ouragan Maria s'est renforcé tout au long de cette journée de lundi, il est à présent en catégorie 3 sur l'échelle de Saphir Simpson qui en compte 5. Et regardez en ce moment il est vraiment au large de la Martinique, il est à 50 km au large de la Martinique, raison pour laquelle la Martinique est placée en vigilance violette. C'est vraiment le niveau d'alerte cyclonique le plus élevé, cela veut dire confinement obligatoire de la population. Les habitants sont priés de rester chez eux et dans le même temps la Guadeloupe est placée en vigilance rouge cyclonique. Quelles seront les conséquences ? Eh bien des vents particulièrement puissants notamment du côté de la Martinique, on attend des rafales de vent au-delà de 200 km par heure, des pluies diluviennes, c'est-à-dire de l'ordre de 300 mm notamment au niveau des cumuls. C'est deux mois de précipitation en l'espace de quelques heures seulement, on attend également des creux jusqu'à 9 mètres par endroit. Du côté de la Guadeloupe progressivement, eh bien l'ouragan devrait arriver en fin de nuit, début de matinée ce mardi, heure de métropole, avec là aussi des vents violents 200 km par heure, des pluies diluviennes 200 à 400 mm, mais aussi des vagues entre 8 et 10 mètres. Pour le moment, l'ouragan est en catégorie 3, mais il pourrait s'intensifier, situation donc à surveiller de très près.